Je suis Chantal Richard, je suis secrétaire confédérale à la CFDT et à la CFDT j'ai en charge deux dossiers, le dossier pauvreté insertion et le dossier chômage et je suis dans le service emploi, sécurisation des parcours professionnels à la CFDT. Alors le constat du développement du numérique dans l'entreprise, oui c'est une réalité, c'est malheureusement pas, mais c'est pas fini, ça va se développer encore et c'est vrai que tout type de métier va être confronté à ce développement du numérique dans le cadre concret de leur travail. Si je prends par exemple, moi en tant qu'usager, je peux faire mes courses sur internet, pas de souci, mais vous imaginez bien tout le développement qu'il faut prendre en compte pour les salariés des grandes surfaces face à ce développement du numérique pour prendre en compte les commandes sur internet. Ça c'est un exemple, un autre exemple dans une mairie, une mairie a mis à disposition des adresses mail où les salariés peuvent, où les agents peuvent aller chercher de l'information sur cette adresse mail et on se rend compte avec cette adresse mail que certains agents n'y vont pas. N'y vont pas entre autres parce qu'ils ne savent pas utiliser l'outil informatique, ils n'y vont pas non plus parce qu'ils sont en situation d'illettrisme. Comment on permet à ces salariés-là de s'adapter à ces nouveaux outils ? Dans les formations de base aujourd'hui, il y a la prise en compte du numérique. Moi ce qui me soucie surtout, ce sont les salariés déjà en poste qui sont là depuis une vingtaine d'années par exemple, qui voient apparaître l'outil informatique. C'est comment on va détecter les difficultés de ce salarié-là via l'informatique. Comment on va négocier avec l'employeur des plans de formation à l'intérieur de l'entreprise pour qu'ils appréhendent cet outil informatique et ce développement du numérique. Mais c'est aussi développer des outils et des formations en cours d'emploi avec entre autres le CPF, le compte personnel de formation. C'est avec le nouveau dispositif CLEA qui a un volet illettrisme dans sa formation de compétences de base. Ça permet à des gens peu qualifiés ou pas qualifiés d'acquérir une qualification. Ça permet peut-être après une évolution professionnelle, pourquoi pas. Et de toute façon, cette formation qui va servir au niveau professionnel peut très bien également servir à domicile, chez soi, dans la vie de tous les jours. À la CFDT, on a développé un outil qu'on appelle le kit SPP, Kit Sécurisation des Parcours Professionnels. C'est un outil qui permet aux sections d'entreprise de leur donner une méthode pour appréhender un sujet qui peut être un sujet de revendication d'entreprise. Donc on va leur décrire, par exemple sur l'illettrisme, on va leur décrire c'est quoi l'illettrisme, comment ça peut se caractériser. On va leur donner des astuces ou une méthode syndicale pour le détecter, pour aller voir les salariés, aller à la rencontre des salariés et voir s'il y a cette difficulté ou pas. On a besoin de développer des partenariats. La NLCI est un partenaire privilégié sur un des thèmes revendicatifs que l'on porte, donc on travaille avec eux. Mais l'important, c'est de le faire connaître au niveau régional, départemental et dans les sections, pour que les sections puissent avoir et donner le relais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada